Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, dans notre épisode 230, nous allons explorer la fertilité féminine et mieux la comprendre. Cette semaine, je vous parle de Charlotte qui m'a fait un super témoignage. Elle me dit combien elle est fan de notre jeu de minutes de bonheur en couple. Une des questions a apporté un vent de complicité dans son couple. La question, c'était la petite chose que tu fais pour la maison et que j'apprécie. Son conjoint l'a remercié de prendre du temps, quasi quotidiennement, pour préparer le repas du soir qu'ils essayent de prendre ensemble au milieu du coucher des enfants. Elle a pu de son côté le remercier de se lever le premier le samedi matin pour la laisser dormir un peu. Depuis, ils échangent un merci pour ces petites intentions et ils se sentent reconnus dans ce qu'ils font pour la maison. Alors bravo, c'est formidable et merci pour ce beau témoignage. Et vous, dans votre couple, quelle est la petite chose que votre conjoint fait pour la maison et qui vous fait plaisir ? Et puis, si vous souhaitez découvrir d'autres cartes, n'hésitez pas à vous munir de notre jeu de minutes de bonheur en couple disponible sur notre site www.deminutedebonheur.com Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Ah, la fertilité ! Je ne sais pas vous, mais moi, entre copines, ça va bon train les discussions sur ce sujet. Nous sommes non seulement toutes concernées, mais en plus, ça n'est pas si simple. Entre ma sœur, qui se bat avec son endométriose, ma voisine, qui semble avoir du mal à réguler ses grossesses, ma copine, qui suit un traitement pour améliorer sa fertilité après deux fausses couches, puis toutes les influenceuses sur Insta, qui partagent leur combat pour accueillir des enfants, et par-dessus les lectures que je fais sur l'impact de notre alimentation et de notre environnement sur la fertilité, je suis perdue. Et là, ça me chicote. A-t-on un pouvoir sur notre fertilité ? Ou est-ce une fatalité, un combat perdu d'avance ? Question fertilité, le constat est alarmant. Une personne sur six dans le monde éprouve aujourd'hui des difficultés à concevoir un enfant naturellement. L'infertilité a considérablement augmenté depuis 1945. Alors, elle se caractérise par l'incapacité pour un couple de concevoir un enfant naturellement sur une période de plus d'un an, ou de plus de six mois lorsque la femme est âgée de plus de 35 ans. L'infertilité, à la fois, est une question intime et aussi une question sociétale. Alors, il va sans dire que les problèmes de fertilité peuvent entraîner une détresse majeure, affecter le bien-être mental et psychosocial des personnes concernées. Les femmes sont touchées autant que les hommes. Les couples vivent bien souvent cette période assez discrètement les premiers mois, et puis certains n'hésitent pas à se confier à leur entourage. Parfois, c'est par ce biais qu'ils arrivent à rencontrer des professionnels adaptés qui sauront les accompagner. Si vous traversez cette difficulté, prenez le temps de vous confier. C'est important et c'est un bon moyen pour trouver des solutions. Et rassurez-vous, l'infertilité ne veut pas dire stérilité. Les causes d'infertilité peuvent être variées et de diverses origines, touchant aussi bien les femmes que les hommes. Alors, chez les hommes, l'infertilité peut être due à une trop faible production de spermatozoïdes, à des spermatozoïdes mal formés ou inertes, ou une malformation de l'appareil reproducteur. Chez la femme, l'infertilité peut être due à des problèmes de malformation de l'appareil reproducteur, comme les trompes de phallope obstruées ou une malformation de l'utérus, à une infection non détectée, un pH de la glaire cervicale inadapté, ou encore retrouver des anomalies au cours du cycle causé par des dérèglements hormonaux. Alors, parlons-en un petit peu de ces dérèglements hormonaux. Nous avons par exemple le SOPK, le syndrome des offertes polykystiques, qui est un dérèglement hormonal touchant, selon les chiffres fournis par l'OMS, 8 à 13% des femmes. Les femmes atteintes de ce problème ovulent moins souvent que les autres femmes. Leur cycle dépasse souvent 35 jours. Elles n'auront donc pas 12 ovulations par an, mais beaucoup moins. Les méthodes d'observation du cycle sont un grand secours pour détecter les profils de fertilité de ces femmes et ainsi leur permettre de mettre en route une grossesse, malgré leur cycle chaotique. On ne peut pas passer à côté de l'endométriose, qui se définit comme la présence, en dehors de la cavité utérine, de tissus semblables à la muqueuse. Cette muqueuse subira à chaque cycle l'influence de modifications hormonales. C'est une maladie complexe qui peut être profonde ou superficielle. Elle est longue à détecter et nécessite plusieurs examens pour être identifiées. Les femmes ayant de l'endométriose ne sont pas d'office infertile. Ces femmes peuvent travailler sur l'inflammation globale par l'alimentation, les antioxydants, bien sûr par une bonne hygiène de vie, en plus du traitement médical adapté. En plus d'être mécaniques, les problèmes de fertilité peuvent être liés à l'environnement, au niveau de stress de chacun des membres du couple, aux perturbateurs endocriniens présents un peu partout, comme dans la cosmétique, dans l'alimentation, mais également au tabac, à l'alcool, à la pollution, à l'hygiène de vie en général et au manque d'exercices physiques. Cependant, ces troubles de la fertilité peuvent également être tout simplement liés à une méconnaissance de la physiologie de la fertilité féminine. Je trouve hyper important de vivre cette démarche en couple. Aborder en duo les problèmes de fertilité fait des deux membres du couple des partenaires actifs de la restauration de leur fertilité. Le couple prend alors conscience de son rôle, ce qui renforce les liens affectifs entre eux. Une vraie écoute mutuelle et une complicité se met en place naturellement. L'homme, qui découvre le fonctionnement du cycle féminin, reste rarement indifférent à cette horlogerie si minutieuse. Effectivement, très très peu de femmes et encore moins d'hommes savent reconnaître avec précision leur face fertile. Et c'est la priorité numéro un. sans préoccuper. Une femme n'est pas fertile 365 jours par an, mais seulement quelques jours par cycle. En cas de trouble de la fertilité, et après avoir éliminé les troubles fonctionnels, c'est sur ce point, donc c'est sur la fertilité féminine, qu'une prise en charge est intéressante à mettre en place avant de passer le pas de la PMA. Comment expliquer la fertilité de la femme ? Alors les femmes savent reconnaître leurs règles, mais combien savent reconnaître leur période fertile qui commence quelques jours avant l'ovulation ? Une femme ovule rarement au 14e jour de son cycle. Ça concerne seulement 15% des femmes. Les femmes ne sont pas des robots, et seule l'observation du cycle pourra leur donner des informations correctes. Expliquons rapidement. Juste avant l'ovulation, sous l'effet des oestrogènes, les cryptes du col de l'utérus produisent de la glaire cervicale, dont le rôle est de maturer les spermatozoïdes, les trier, les nourrir, les maintenir en vie, pour les guider jusqu'à l'ovule. Cette glaire est très humide, transparente et glissante, assez semblable à du blanc d'œuf. Une absence totale de glaire cervicale entraîne une infertilité. Elle est indispensable à toute conception. L'observation de la glaire permettra donc à la femme de reconnaître l'entrée et la sortie de sa phase fertile. Peu de femmes sont formées à cette lecture de leur cycle, qui est pourtant primordiale et c'est un énorme avantage dans le désir de grossesse que d'être acteur de sa fertilité. La connaissance du fonctionnement de son corps est juste indispensable, même en dehors du désir de grossesse. Il existe aujourd'hui en France trois grandes méthodes d'observation du cycle qui sont le plus enseignées. Tout d'abord, il y a la méthode d'ovulation Billings, méthode enseignée dans 49 pays dans le monde, chapeautée par la WOMB en Australie, qui est la World Organization Ovulation Method Billings. Cette méthode de l'ovulation Billings est facile à comprendre et à utiliser puisqu'elle ne se base que sur un seul indice, la glaire cervicale dont nous parlions, c'est-à-dire donc toute cette sécrétion qui provient des cryptes du col de l'utérus. La femme se concentre sur la sensation à la vulve et l'observation visuelle sans toucher la glaire. L'observation se fait tout au long de la journée, sans examen systématique lors d'un passage aux toilettes. En fonction du ressenti, la femme, le couple remplit un tableau avec des vignettes et des mots permettant d'identifier ses profils de fertilité, glissant, mouillé, humide, collant, etc. Deuxième méthode, la méthode Fertility Care liée à la Napro-technologie. Comme la méthode de l'ovulation Billings, la méthode Fertility Care n'utilise qu'un seul indice, la glaire cervicale. Cependant, l'approche est plus standardisée que la méthode de l'ovulation Billings puisque l'observation doit se faire systématiquement quand on va aux toilettes. Les mots à retranscrire dans le tableau d'observation se codifient selon l'élasticité, la couleur, la sensation de la glaire. Elles se distinguent également de la méthode de l'ovulation Billings par un lien entre institutrices et médecins formés spécifiquement. Puis, il existe les diverses écoles symptothermiques, donc comme symptothermes, sonciplant, mfertilité ou cyclamène. Symptothermie est la contraction des termes sympto, symptômes de la fertilité, glaire cervicale et position du col de l'utérus, et thermie, la température du corps au réveil. Les femmes font donc attention à au moins deux des critères suivants. L'aspect et la sensation procurés par la glaire cervicale, la température au réveil qui augmente de 0,2 à 0,5 degré juste après l'ovulation, et le col de l'utérus qui est bas, dur et fermé en période infertile et qui monte, se ramollit et s'ouvre au moment de l'ovulation. L'utilisation des solutions naturelles pour soutenir efficacement la fertilité du couple a pour but de retrouver un bon équilibre général, indispensable pour un cycle de qualité. Comment favoriser la fertilité ? Il est possible naturellement de donner des petits coups de pouce à l'organisme. Alors d'abord avec la naturopathie. En effet, la naturopathie peut avoir une incidence sur notre sommeil, notre alimentation, notre digestion et notre stress. En utilisant la phytothérapie, qui est l'usage de plantes médicinales sous forme de tisane, de gélules ou d'extraits hydroalcooliques, c'est effectivement une bonne aide pour favoriser une bonne vascularisation. Pour soutenir le corps jaune, vous savez, c'est l'enveloppe du follicule qui a éjecté l'ovule au moment de l'ovulation. Et ça permet de produire de la progestérone. La phytothérapie permet aussi de soutenir la face fertile. Une face fertile de bonne qualité entraîne une ovulation de qualité. La phytothérapie permet aussi d'aider à baisser le niveau de cortisol, vous savez, l'hormone du stress, et ça aide à l'amélioration du sommeil. La aromathérapie aussi est un bon petit coup de pouce. Ça permet de soutenir ses émotions, apaiser certaines douleurs. Les fleurs de Bac en sont de bons exemples. Deuxième idée complètement naturelle pour remettre en état, c'est l'ostéopathie. Ça va se faire par voie externe la plupart du temps. La zone du petit bassin, zone entre le nombril et le pubis, là où sont positionnés les ovaires, les trompes de phallope et l'utérus. Ça va permettre à cette zone d'être oxygénée correctement, ce qui a un impact direct sur le bon fonctionnement des ovaires, c'est-à-dire le bon développement des futurs ovules et la production des hormones estrogènes et progestérone de qualité et en quantité suffisante. On peut travailler aussi la réflexologie plantaire pour débloquer certaines zones du bassin. La sophrologie aide aussi à se relaxer, à réapprendre à respirer et à vivre l'instant présent. Toutes ces alternatives naturelles à faire en couple peuvent permettre de soutenir des points précis qui vont favoriser une meilleure fertilité. Et vous, connaissez-vous bien votre corps ? Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, si vous êtes une femme, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que votre phase de fertilité est de bonne qualité ? En tant que femme, observez et apprenez à ressentir l'évolution de votre glaire cervicale qui n'est présente que quelques jours par cycle. Et votre phase d'utéale, c'est-à-dire votre phase post-ovulatoire, est-elle d'une durée correcte ? Elle doit durer entre 11 et 16 jours, au-delà de la grossesse. Moins de 11 jours s'assigne à un dérèglement hormonal qui va entraîner des fausses couches. Une insuffisance l'utéale peut être détectée dans le tableau selon les symptômes et par dosage sanguin. Comment sont vos règles ? Sont-elles pauvres, hémorragiques, rouges, brunes ? Y a-t-il des spottings avant le premier jour du flux ? Le spotting, c'est une faible tâche de sang qui ne transperce pas le tissu. La durée, la quantité et la qualité des règles sont des signatures hormonales du cycle qui se terminent. Ça vaut le coup de se pencher sur la question. Lors d'un dérèglement hormonal reconnu, la femme a besoin de chouchoter son foie car il peut être vite surchargé ou fatigué. Le foie a un grand rôle à jouer dans notre santé. Il sert à filtrer le sang et à distribuer et à stocker les nutriments digérés. Le foie synthétise entre autres le cholestérol et recycle les hormones en excès, comme l'estrogène par exemple. Penchez-vous sur votre alimentation pour combler des carences en vitamines et protéger votre fleur intestinale et augmenter ainsi votre rapport en acides gras de qualité. Favorisez le bon cholestérol, par exemple avec les poissons gras, sardines, macros, harangs, le jaune d'œuf liquide, les avocats, l'huile d'olive, les oléagineux. Posez-vous aussi les questions suivantes. Comment va ma thyroïde ? Y a-t-il de l'inflammation quelque part dans mon corps ? Ai-je une congestion du petit bassin entre la zone entre le nombril et le pubis ? Ai-je un retour vaineux compliqué ? Ai-je des carences en vitamines ou en minéraux ? Mais alors, que faire en cas d'infertilité ? La première chose à apprendre est de décrypter votre cycle, vous mesdames, et puis vous pouvez être aidé par votre conjoint bien sûr. Votre cycle, il est le reflet de votre santé, sera le premier à vous informer sur les raisons de votre infertilité. Deuxième piste, une fois que le dérèglement est mis à jour, il est intéressant de faire certains dosages sanguins pour pouvoir d'abord combler correctement les carences en vitamines par l'alimentation ou les compléments alimentaires, de réguler la balance estrogène-progestérone par la phytothérapie. Pour la progestérone, par exemple, la chemise ou le gâtelier sont utilisés. Ensuite, essayer de faire baisser le taux de cortisol, vous savez, cette petite hormone du stress, justement pour le calmer. Alors, la chouaganda, par exemple, est une bonne idée en naturopathie pour aider tout ça. Ensuite, à l'importance d'évacuer les hormones en excès. Alors, on peut utiliser le romarin ou les racines de pissenlit. Les plantes utilisées seront bien sûr à personnaliser selon les corpulences et les dérèglements rencontrés. Une autre piste à explorer, c'est l'alimentation et l'hygiène de vie qui sont un peu des passages incontournables. Essayez d'éviter les grignotages pour laisser des plages de repos à votre estomac. Essayez d'avoir un bon apport en protéines, en légumineux, en légumes verts, en fruits, etc. Et puis, essayez de dormir à des heures régulières et plutôt un peu dans le noir, c'est mieux. L'ostéopathie et le sport doux sont d'une grande aide pour se rééquilibrer mécaniquement et faire circuler correctement les fluides, c'est-à-dire le sang et la lave. La liaison hypothalamus au vert se fera alors au top. Rappelez-vous que le cerveau est le chef d'orchestre de vos hormones. Il enverra ses instructions via le sang et via le système nerveux. Il est important de prendre conscience que l'infertilité est un sujet qui concerne de plus en plus de couples de nos jours. Les causes peuvent être variées et toucher autant les hommes que les femmes. Il est tellement important pour les femmes de connaître leur cycle et de savoir reconnaître leurs périodes fertiles afin de mieux prendre en main leur santé gynécologique et de détecter tout dérèglement hormonal. Il est important de comprendre que le corps est un tout indivisible et plus il sera écouté et accompagné, plus il sera performant. Alors maintenant, à vous de jouer ! Et hop, je me lance ! En bref, si je résume, la fertilité féminine, 1. est l'affaire du couple, 2. nécessite de connaître le fonctionnement de son propre corps et 3. peut être stimulée par une bonne hygiène de vie. À vous de jouer, chers auditeurs, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de vous connecter à vos sensations pour découvrir un nouveau petit quelque chose du fonctionnement de votre corps. La petite mousse nous vient de Jules Verne cette semaine et nous semble féconde dans tous les domaines de notre vie. C'est à force de répandre le bon grain qu'une semence finit par tomber dans un sillon fertile. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux ! Merci pour votre écoute ! Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles, laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada